bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais faire le chapitre 3 c'est pour les circuits logiques programmables FPGA sachant que Bdina est courte à l'FPGA ça fait deux vidéos donc dans le chapitre numéro 1 c'est une introduction à l'architecture de FPGA et chapitre 2 dans les technologies et les éléments programmables donc Yom Rahim Dhirou l'FPGA donc l'FPGA le mot FPGA donc ce sont des circuits intégrés contenant un très grand nombre de portes logiques VLSI organisés en blocs logiques configurables et interconnectables le FPGA a été lancé sur le marché en 1984 par la firme Xilinx le concept du FPGA est basé sur l'utilisation d'une lutte c'est bien ces look up table comme élément combinatoire de la cellule de base programmer un FPGA c'est-à-dire configurer et interconnecter des blocs logiques donc c'est un câblage sur Selecyon toutes les FPGA sont fabriqués en technologie CMOS les plus gros d'entre eux intègrent jusqu'à donc je vais compter les chiffres 3, 3, 10 millions de portes logiques utilisables utilisables pardon quels sont les 5 atouts des FPGA ? nous avons la première des chances c'est bien la flexibilité deuxièmement reconfiguration troisièmement des supports de plusieurs niveaux de parallélisme quatrièmement prototypage rapide cinquièmement économie des tests de fabrication pour l'architecture des FPGA nous avons des blocs d'entrée sorties c'est bien le IOB configurable donc nous avons des entrées sorties au lit de mémorisation dans une bascule D des niveaux logiques LVTTL, LVC, LVCMOS, 3,43 volts et 2,5 volts nous avons aussi des blocs logiques CLB configurables des blocs combinatoires 4 entrées, une sortie en général et bascule D pour la mémorisation des lignes d'interconnexion, nous avons le PSM c'est programmable switch matrix configurable des lignes courtes, des lignes longues l'option c'est bien des multiplicateurs ou bien des SRAM ou là des RAM statiques etc. voici la structure d'un circuit FPGA donc nous avons des cellules on appelle ça des canaux de routage nous avons une matrice de commutation une boîte de connexion voici une description simplifiée d'un FPGA donc nous avons le LC c'est programmable logic cell nous avons des programmables interconnect et aussi nous avons des programmables input output cell la description simplifiée d'un FPGA donc nous avons le modèle de Spartan 3 nous avons une gestion d'horloge DCM on a des blocs logiques CLB on a la RAM, des entrées sorties EOB des multiplicateurs et plus des zones d'interconnexion voici un bloc d'interconnexion programmable PCM donc on a le PCM voici la carte et l'architecture T au détaillé donc par exemple ici nous avons 3 langues 8 singles, 3 langues et 2 doubles d'accord ? donc Hada c'est le Spartan 3X3S200 exemple dans cette figure on a 12 entrées input output BS et 5 par 3 CLB d'accord ? donc Hada dit 1, 2, 3, 4, 5 par 3 donc 1, 2, 3 donc j'ai 5 lignes et 3 colonnes pardon j'ai 3 lignes et 5 colonnes ou les input output donc Hada 12 donc Hada dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou Hada dit le 6, le taht kif kif, d'accord ? les blocs de logique configurables blocs de logique configurables donc voici un exemple de vertex 5 donc un CLB est composé de 2 tranches ou bien on appelle ça slice chaque tranche est reliée au réseau d'interconnexion les tranches sont reliées entre elles verticalement donc nous avons slice 0, slice 1, le CLB l'entrée c'est par C et N et la communication se fait à travers une switch matrix l'architecture d'une tranche slice L une tranche est composée de 4 tables de correspondance le lutte à 6 entrées peuvent être programmées comme une fonction logique ou bien Roms et Rides en les mémoires ou bien une mémoire à lecture seule nous avons aussi 4 éléments à mémoire qui sont les bascules des multiplexeurs pour router les signaux des portes logiques pour l'addition rapide nous avons une remarque donc l'architecture d'une tranche slice L une tranche est composée de 4 tables de correspondance le lutte à 6 entrées donc 4 tables de correspondance le lutte à 6 entrées peuvent être programmées comme une fonction logique ou bien comme une ROM 4 éléments à mémoire basculent des multiplexeurs pour router les signaux des portes logiques pour l'addition rapide une remarque il existe des slides de type M où les luttes peuvent être programmées comme des RAM ou bien des registres à décalage donc dans cet exemple nous avons par exemple on appelle ça 4 luttes l'addition cette partie c'est pour l'addition des multiplexages et ici nous avons les bascules le principe de fonctionnement donc d'une cellule logique de base donc nous avons le RAM statique de 16 bits donc ce qu'on appelle look up table lutte des bascules pour la mémorisation des résultats et des multiplexeurs pour positionner lors de la configuration donc le lutte à 4 entrées la RAM statique de 16 bits la bascule et le choix donc ça c'est le principe de fonctionnement d'une cellule logique de base le fonctionnement purement combinatoire donc voici un principe de fonctionnement d'une cellule logique de base c'est pour la mémorisation du résultat pour le look up table par exemple ici on a 4 entrées et nous avons une RAM statique 16 par 1 bit look up table on a une seule sortie sachant que 2 à la puissance 4 bits donc c'est 16 on a 4 entrées et une sortie on a les 4 entrées permettent d'adresser 16 cellules mémoires de 1 bit 1 bit chacune donc nous avons 2 à la puissance 4 le contenu de la table permet d'obtenir n'importe quelle fonction logique à 4 entrées binaires quelles sont les composantes secondaires d'un FPGA nous avons des mémoires intégrées des fonctions arithmétiques avancées qui sont les multiplieurs des modules de génération d'horloges des réseaux de distribution d'horloges des microprocesseurs fixes pour les horloges donc nous avons des entrées spécialisées sont prévues pour recevoir les signaux d'horloges et les distribuer à l'intérieur du circuit les DCM Digital Clock Manager sont des blocs internes pour la gestion du signal d'horloge ils génèrent d'autres fréquences d'horloge et des déphasages à partir du signal d'horloge externe donc nous avons pour les Digital Clock Manager ils sont basés sur les PLL c'est bien Phase Located Loops donc ici par exemple nous avons 4 blocs de gestion d'horloge le DCM Spartan 3 donc un dit la fréquence avec un déphasage ici nous avons 2 fois la fréquence ici c'est la fréquence divisée par 1,5 ou la 2 2,5 jusqu'à 16 d'accord la technologie de programmation donc qu'ils sont configurables une seule fois c'est bien les fusibles métal antifusibles capacités MOS transistor MOS agri-flottante le EPLD d'accord et pour le reconfigurable nous avons les PROM le FPGA nombre de configuration illimité non volatiles des rames statiques donc un dit le FPGA le rame statique la configuration à chaque mise sous tension elle est plus rapide pour les applications des FPGA donc on va on trouve des applications d'un FPGA télécommunications le traitement de signal d'images et de vidéos l'aéronautique le transport etc ils sont également utilisés pour le prototypage d'Asie voici une famille de FPGA Vertex de Winnex donc on trouve le nom complet par exemple Vertex l'introduction en 1998 les références vous trouvez sous forme de XCV 4 petits X le process de fabrication donc il y a 220 nanomètres nanomètres des couches 2,5 volts la nouveauté introduite c'est bien DLL et le DP RAM d'accord le Vertex E par exemple des supports de LVDS Vertex EEM c'est la quantité de DP RAM en os le Vertex 2 c'est multiplieur câblé par exemple le Vertex 4LX c'est un bloc DSP câblé ainsi de suite et on trouve aussi par exemple Vertex 5 TXT donc ce sont des luttes à 6 entrées d'accord d'accord pour la famille des FPGA Spartan de Linux donc un allonant complet Spartan l'introduction voici la référence le process de fabrication 5 volts pardon le Spartan XL donc process de fabrication 3,3 volts le Spartan 2 c'est 2,5 volts Spartan 2 E c'est 1,8 volts basé sur le Vertex E ainsi de suite par exemple le Spartan 3 AN des données de configuration du FPGA conservé dans le composant pour le FPGA haute performance on a la famille Stratix Altera le nom complet Stratix introduction c'est 11 février 2002 la technologie 130 Nm Stratix GX donc 4 novembre 2002 Stratix 2 2 février 2004 Stratix 2 GX 24 octobre 2005 Stratix 3 8 novembre 2006 Stratix 4 le 8 mai 2009 Stratix 5 le 26 juillet 2010 et on trouve aussi le Stratix 10 en 2013 pour les FPGA polyvalents la famille ARIA donc le nom complet ARIA GX l'introduction en 8 mai 2007 ARIA 2 GX 2009 ARIA 2 GZ 2010 ARIA 5 C 2015 ARIA 10 2013 pour la FPGA de grande série la famille Cyclone un nom complet Cyclone donc l'introduction 23 septembre 2002 le Cyclone de 28 juin 2004 Cyclone 3 19 mars 2007 Cyclone 4 2009 Cyclone 5 en 2011 Voici un exemple d'un circuit FPGA le XI Linux Spartan d'accord donc c'est le XS3 S400 et si vous trouvez une carte Génesis équipée d'un FPGA Vertex 5 de le XI Linux la ligne la ligne la ligne est un peu rouge il se fait un distinct d'accord Voici un autre un autre circuit FPGA modèle donc par exemple cette carte c'est la carte DE-2 équipée d'un FPGA Cyclone 2 d'Altéra sur l'vero d'accord Pour les ACICS, donc ACIC, c'est Application Specific Integrated Circuit. Donc, ce sont des circuits intégrés propres à une application, des circuits intégrés spécialisés, d'accord? Donc, c'est la fin de la vidéo pour ce troisième chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.